Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie vraie. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous nous proposons des réflexions pour avancer autrement. Pour commencer, Marina, je vais te raconter une petite expérience qui m'est arrivée dans le train. Parce que je prends le train pour aller travailler et je me suis retrouvée à côté d'une maman et de sa petite-fille qui devait avoir 5, 6 ans, pas plus. Et j'ai vraiment été frappée par le dialogue qu'il y avait entre la maman et sa fille. Parce que la fille était terriblement autoritaire avec sa maman et utilisait vraiment un vocabulaire presque d'adulte en lui adressant la parole. « Tu dois faire ceci, je ne suis pas d'accord avec cela. » Elle lui présente une boisson, « ce n'est pas celle que j'avais choisie. » Il partait en excursion, la maman avait un petit porte-monnaie avec les sous, c'était « donne-moi les sous tout de suite ». Et puis la maman dit « écoute, tu ne sais rien à en faire dans le train, si c'est mon argent ». Là, je fais un petit condensé, évidemment, de ce trajet en train. Mais c'est vrai que j'ai été frappée par ce langage que l'enfant avait vis-à-vis de son parent. On a déjà tous entendu des enfants qui pouvaient être assez revendicateurs et qui sont très exigeants, vont demander telle ou telle chose. Ce n'est pas toujours évident, comme parents, de se retrouver face à cela. Alors, si ça arrive une fois ou deux, ce n'est pas vraiment problématique. On est tous confrontés à un enfant qui a ses exigences. Une idée en tête fixée qui veut absolument l'obtenir. Voilà, tout à fait. Et ici, rien qu'à travers le dialogue que j'entendais entre la maman et sa fille, on sentait bien que c'était quelque chose d'habituel. La maman qui lui disait « tu ne vas pas encore me parler sur ce ton ». Elle restait étrangement calme et ferme, mais quelque part, et on a déjà pas mal évoqué ça dans d'autres sujets, dans d'autres épisodes, en envoyant systématiquement ce même message qui est « arrête de me parler comme ça ». Mais tu peux continuer, puisqu'il n'y avait pas de conséquences pour l'enfant, quelque part. Quelque part, oui. Parce que voilà, en fait, c'est ça, c'est la partie un peu implicite du parent qui dit « arrête, arrête, arrête ». Et effectivement, l'enfant continue, continue, continue. Parce qu'en fait, on lui dit « arrête », mais sans conséquence, l'enfant n'a aucune raison d'arrêter. Et j'ai envie de dire, voilà, cette petite fille, alors je ne sais pas si elle obtenait quand même ce qu'elle voulait ou pas, ou en partie. Pas nécessairement. Après, je crois que le contexte du lieu n'est pas évident non plus. On n'est pas 100% naturel. J'étais juste à côté, donc déjà, la maman devait se sentir un petit peu embêtée vis-à-vis de moi. Et donc, on n'est pas 100% naturel, je pense, dans ce contexte-là non plus. Donc, peut-être qu'on peut sortir aussi un peu du cadre de cet exemple, de se dire qu'effectivement, si là, l'enfant, au final, obtient quand même ce qu'il veut. Oui, parce que c'est souvent ce qui se passe, c'est que des enfants qui, bon ici, dans ce contexte-là, cette petite fille-là, réagissent de cette manière-là, parce que probablement, à d'autres moments, ça marche. Parce que souvent, si un enfant qui exige des choses et qui sait que la maman ne va pas s'aider, en fait, il le dit, il le demande une fois. Et il essaye, il a raison. Et donc, il y a pas mal d'enfants qui, dans un magasin, vont dire, est-ce que je peux avoir ça ? Mais si la maman dit non et qu'ils savent que ce sera non et que le non sera tenu, en général, ils ne vont pas commencer à insister, à revenir dessus, à criser éventuellement, etc. Tandis que s'ils savent qu'ils ont une chance de faire fléchir l'adulte, bien évidemment, il y a beaucoup plus de chances qu'ils répètent la tentative qui fonctionne, c'est-à-dire d'exiger, d'exiger et de tout décider, finalement. Parce qu'il y a une différence entre vouloir tout décider et tout décider, vraiment. Et je pense que, enfin voilà, moi, aujourd'hui, souvent, je me pose la question, parce que je vois beaucoup d'enfants, des parents plutôt, qui consultent, effectivement, avec cette problématique de « j'arrive pas à mettre des limites à mes enfants ». Ils n'acceptent pas. Et en fait, quand on creuse derrière ça, il y a souvent des parents qui, effectivement, vont dire « tu ne dois pas te comporter comme ça », mais en même temps, en implicite, en le faisant, tu gagnes quelque chose. Tu gagnes au minimum mon attention. Et puis, voire plus, c'est-à-dire la tablette plus longtemps, parce que tu cries et que tu le demandes, et qu'à force de me scier pour l'avoir, tu l'obtiens, parce que les parents tiennent un temps et puis lâchent. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment la première chose, évidemment, pour les parents, c'est de se dire, voilà, à un moment donné, si je décide quelque chose, soit je ne le décide pas et je laisse l'enfant décider, mais soit si je le décide, je ne lâche pas. Parce que je pense que là, c'est la pire expérience qu'ils peuvent faire faire à leur enfant. C'est quand je crie, quand je m'énerve, quand j'exige, j'obtiens. Et dès lors que ça commence comme ça, on se retrouve avec des enfants comme cette petite fille-là ou d'autres qui... Qui ont pris l'habitude, en fait, d'obtenir ce qu'ils veulent avec soi. Oui, tout à fait. Et l'enfant a raison. Si maintenant, moi, je sais que si je vais à la banque et que je suis petite banquière et que je reçois à chaque fois 1 000 euros, je vais probablement continuer à faire ça plutôt que travailler. Et c'est un peu logique que, voilà, ce qui fonctionne, on le reproduit, quoi. Et donc, l'enfant a tout à fait raison. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment une vigilance pour les parents. C'est de se dire, voilà, mon nom, c'est un vrai nom. Alors, effectivement, derrière, c'est pas pour ça que je peux pas accepter qu'ils soient en colère, qu'ils soient... Voilà, mais en tout cas, je tiens à mon nom. Et souvent, moi, une question que je pose aux parents, je dis, mais quel intérêt aurait votre enfant à arrêter de vous parler de manière autoritaire, par exemple ? Pourquoi il arrêterait de le faire ? Puisque ça marche, enfin, sous-entendu et en général. Puisqu'il obtient ce qu'il veut. Voilà, puisqu'il obtient ce qu'il veut. Et donc, effectivement, ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est une des premières choses. Alors, je pense aussi que dans certaines approches pédagogiques ou d'éducation, il y a cette idée de, on va laisser l'enfant s'exprimer, donner son point de vue, donner son avis. On va discuter avec lui beaucoup. Mais du coup, il y a un peu, en implicite de nouveau, il doit être d'accord pour que quelque chose se décide. Et donc, si depuis tout petit, on veut qu'il soit d'accord, on négocie le bain, et puis on négocie quand on l'habille, on négocie... Pour l'enfant, on lui apprend qu'il décide, en fait. Et c'est ce qu'on appelle, à certains moments, enfant roi, quoi. C'est des enfants qui ont appris depuis tout petit qu'ils ont leur mot à dire, surtout. Et donc ça, voilà. Vraiment, moi, j'en ai pas mal des parents qui viennent en consultation et qui disent, l'école se plaint. Souvent, les parents viennent parce qu'eux, ils sont habitués à tout négocier avec leur enfant en permanence, sauf que les profs, ils peuvent pas faire ça quand ils ont 20, 24, parfois 30 enfants dans la même classe et que c'est impossible de trouver, chaque fois, de discuter pour toutes les décisions, des consensus avec un groupe. Et donc, effectivement, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Ces enfants-là sont frustrés, ils sont pas habitués à être frustrés, puisque d'habitude, ils décident. Et donc, ça se passe mal à l'école, par exemple, où ils frappent un camarade. Et donc, effectivement, je pense que ça, c'est vraiment plus en prévention que les parents. Je pense que c'est important que, dès tout petit, les enfants sachent que c'est pas moi qui décide. Parce que si on a un problème, aujourd'hui, mon enfant veut tout décider, c'est qu'à un moment donné, on lui a fait croire qu'il pouvait tout décider. Parce que sinon, un enfant va pas forcément tout décider. Alors maintenant, moi, je dis pas qu'il ne doit rien décider. C'est pas du tout ça que je dis. Au contraire, je pense que, voilà, c'est important de responsabiliser sur certaines choses. Mais je crois qu'il y a des choses où c'est important aussi qu'ils apprennent à accepter une autorité parentale. Parce que s'ils n'ont pas eu l'occasion d'apprendre ça, ben, effectivement, il n'y a aucune raison que tout d'un coup... Et l'ennui, c'est que leurs exigences petits sont, en général, peut-être acceptables pour les parents. Et puis voilà, on s'adapte, etc. Mais quand... Enfin, je sais pas comment feront ces parents-là qu'en 18 ans, l'enfant exigerait une voiture ou qu'il exigera à 15 ans que sa mère le conduise à tel endroit, à telle heure, il vienne le chercher à telle heure. Enfin, voilà. Et donc, en fait, on va se retrouver... Enfin, mais parfois, on se retrouve déjà, parce que ça, vraiment, c'est du vécu, malheureusement, avec des parents qui se retrouvent un peu esclaves d'enfants qui donnent des ordres, comme la petite fille. Et donc, c'est effectivement interpellant. Heureusement, à 5 ans, c'est tout à fait... Réparable. Réparable. On sait revenir, on sait remettre des limites. On peut éduquer un enfant, jusqu'à... Oui, c'est ça. Il y avait un livre, tout se joue en 6 ans, mais tout ne se joue pas avant 6 ans. Et à moins d'éduquer un enfant, être remettre des limites, j'ai envie de dire, presque à tout âge. Mais c'est sûr que... Ça prend plus de temps. Plus c'est compliqué, oui. Ça, c'est sûr. Plus l'enfant a appris qu'il pouvait décider, plus il a appris qu'il obtenait ce qu'il voulait en faisant une crise, plus ça va prendre du temps de lui apprendre le contraire, quoi, que ça ne marche pas. Et donc ça, c'est vrai que je pense que c'est important dès tout petit que l'enfant sente qu'il y a une décision qui est posée. Ça fait des enfants très anxieux, en fait. Ces enfants qui ont beaucoup de latitude et beaucoup de choix à faire, ils portent trop de choix, en fait. Et c'est très anxiogène de ne pas sentir un adulte fort et décidé, justement, en face. Et de sentir un adulte qui s'adapte tout le temps, qui, en fait, c'est... Moins cadrant et donc on... C'est anxiogène, vraiment. Ça peut être anxiogène. Dans ce cadre et dans ces limites que l'on met, ce qui me paraît important aussi de dire, c'est effectivement, il y a le côté ferme, de côté sentir la décision. C'est ça. Et puis, il y a aussi le côté où ça doit être réaliste quand on dit non pour ceci, mais qu'au final, on dit oui. Oui, exact. On n'est plus dans la réalité des choses. Et donc, là aussi, il y a un flou qui s'installe pour l'enfant dans la compréhension des choses. Oui, oui, c'est ça. Et c'est comme quand on dit, je n'ai pas le temps maintenant, je joue avec toi dans cinq minutes. Et on sort le cinq minutes comme ça. L'enfant, dans cinq minutes, il va revenir. Donc, si vous n'êtes pas disponible dans cinq minutes, autant dire, je vais jouer avec toi dans une demi-heure. Et que ce soit réaliste. Que ce soit réfléchi. Oui, tout à fait. Et réfléchi. Et que donc, du coup, voilà, l'enfant est compris. Et quitte à lui mettre une petite horloge, un petit timing et de dire, ben voilà, quand ça sonne, je serai disponible. Et on entend parfois des gens qui disent, oui, alors, je lui dis qu'alors, je soubrimerai tout à fait l'argent de poche. Et puis, en fait, ce n'est pas réaliste parce qu'on sait bien que l'enfant, enfin, quelque part, besoin d'une partie d'argent. Et donc, c'est important aussi qu'effectivement, quand on met que ce soit des sanctions, des trucs... En fait, j'ai envie de dire que notre parole soit juste et vraie, quoi. Et applicable. Et applicable, oui. Donc, que retenir aujourd'hui de cet épisode ? Permettre à l'enfant de se sentir rassuré et de savoir que les adultes décident. En fait, il y a un côté rassurant aussi pour l'enfant de ne pas devoir décider. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est passé de l'enfant qui ne décidait rien, qui était soumis, qui combattait, parce qu'on le voyait comme un animal adressé plus qu'un enfant à faire grandir, à maintenant des enfants qui, parfois, sont responsabilisés dès le plus jeune âge parce que l'enfant est une personne, etc. Et oui, c'est vrai, c'est une personne. Je ne remets pas du tout ça en question. C'est une personne, il y a des émotions. Et c'est important de en tenir compte. Ce n'était pas vu comme ça avant. Mais ce n'est pas pour ça qu'il sait ce qui est bon pour lui. Ça, ce n'est pas juste. C'est peut-être à l'origine de ce côté où on leur donne du coup du pouvoir et donne la décision. Et on en fait des enfants qui veulent tout décider. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode puisque c'est votre rendez-vous du mercredi. Un nouvel épisode des 6h30 du matin. Sous-titrage ST' 501